Je te dis, ce n'est pas le baromètre. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? Pour prophétiser au nom de Jésus, il faut d'abord croire en Jésus-Christ. Dans ces gens, affirment à Jésus que nous avons cru en toi et nous avons même prophétisé par ton nom. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? Pour chasser les démons au nom de Jésus-Christ, il faut d'abord croire en Jésus. Et les gens aiment le spectacle. FIRE ! Tu ne sais même pas pourquoi j'ai douflé. FIRE ! FIRE ! FIRE ! FIRE ! Les gens aiment voir ça. Et c'est ça qui attire leur attention. On dit, c'est un nom de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit à ce propos ? Ces gens-là chassent les démons. N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom ? Les gens, oh ! Je viens de recevoir mille euros dans mon orange monnaie. Les soi-disant prophètes qui font apparaître de l'argent virtuel dans les comptes des gens. Et pour ces gens-là, ce sont des hommes, ces hommes de Dieu. Alors, Jésus dit quoi ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas prophétisé ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connus. Il a dit, pendant que tu partais là, on prophétisait là. Pendant que tu partais là, on chassait les démons là. Pendant que tu partais là, on faisait les miracles et les prodiges là. Je n'ai jamais été là. Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que Jésus les reproche ? L'iniquité. Et que dit la scène d'Octrine concernant l'iniquité, justement ? Nous revoyons ça dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19. L'apôtre Paul nous dit, 2 Timothée 2, verset 19. Écris-tu, dit ? Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. « Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Maintenant, c'est quoi l'iniquité ? L'iniquité, c'est de se rébeller face à la parole du Seigneur. L'iniquité, c'est de se rébeller face à la parole du Seigneur. L'iniquité, c'est de se rébeller face à la parole de la parole. Et Paul nous dit ici, « Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles, lui la parole, avec ses paroles qui lui servent de sceau. » Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. En d'autres thèmes, ce qui appartient au Seigneur garde la parole. La volonté du Père, Jean 17, verset 5 à 6. « Je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta parole. » Ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur. Prononcer le nom du Seigneur, c'est quoi ? Jésus ? Non. Prononcer le nom du Seigneur, c'est Apocalypse chapitre 19, verset 11, que je vous lis, parce que les gens ne savent pas c'est quoi le nom de Jésus. Alors, on nous dit quoi ? Apocalypse chapitre 19, verset 11. « Après cela, puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc, le fameux cheval que nos soeurs actuellement voient en vision, ce cheval blanc-là. La soeur Karine l'a vue, la soeur Néma a vu ce cheval. Puis je vis un cheval, le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle. » On dit qui s'appelle fidèle ? La fidélité. « Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. » Donc fidèle et vérité. « Et il jugeait combat avec justice. » Comme lui-même, il nous a dit, Jean 7, 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » En d'autres termes, la parole. Ses yeux étaient comme les flammes de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadènes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Dans le nom écrit, que personne ne connaît si ce n'est lui-même, c'est la révélation. La parole est là, non ? Dans vos Bibles. Mais est-ce que vous avez la révélation de cette parole ? Non. Il n'y a que lui qui a la révélation. Voilà pourquoi Paul dit « Qui connaît les pensées d'un homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? » De même aussi, personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc la pensée de Dieu, elle est là. En parabole. C'est ça qu'on appelle les songes. Donc tout ce que vous lisez dans la Bible là. De Genèse jusqu'à acte chapitre 1 là. Parce que acte chapitre 2, c'est toujours acte chapitre 1. Jusqu'à là, tout ce que vous lisez là, ce sont des songes. Tout ce que vous lisez là, ce sont des songes. Tout ce que vous lisez là, ce sont des songes. Théologiques. C'est l'Esprit Saint qui enseigne. Toi, si tu es choisi, tu n'es qu'un vase où l'Esprit Saint s'exprime. Voilà pourquoi lorsque tu parles, les âmes sont touchées. Car il a dit, « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredit. » Luc 21, 15. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement tonne de sang. Son nom est la parole de Dieu. On dit qu'il s'appelle la parole de Dieu. Donc tout ce que tu lis là, la Torah, les psaumes, les prophètes, c'est lui, c'est son nom. Donc, la parole de Dieu. Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de mort. Alors, si tu contredis un seul verset de cette parole, tu es dans l'iniquité et tu as la marque de la bête. Voilà donc pourquoi les apôtres ont insisté en vous disant dans 2 Thessaloniciens 2, 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Seulement notre parole, seulement notre lettre. Le reste là, n'écoutez pas ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens ont abandonné les lettres pour se conformer au luthérianisme et au catholicisme. Paul l'avait prophétisé de Timothée, chapitre 3, verset 4. Car il viendra un temps où les hommes abandonneront la scène d'autrie. Mais ayant la démangezant d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des femmes. Que Dieu te... Tu as la chance. L'équicale. S'il te plaît, sors du live si tu ne veux pas y couper de quelque chose que tu vas regretter. Sors du live. Ce n'est pas dans tous les lives qu'on vient jouer. Si tu ne veux pas y couper de quelque chose, sors du live avant que je ne prononce une parole sur toi. Donc, les démons savent que ce que vous écoutez, c'est la vérité. Alors, ils veulent vous distraire pour que vous ne puissiez pas comprendre et entendre. donc, son nom est la parole de Dieu. Alors, ma soeur ne contredit jamais, mon frère ne contredit jamais l'écriture. Sois toujours du temps de l'écriture. Fuis les raisonnements. Je prends un exemple typique que vous voyez tous les jours. L'Esprit Saint dit c'est ici. En Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Quelque chose de flagrant que vous voyez tous. parce que vous n'allez pas dire que vous n'avez pas vu. J'ai dit c'est sous vos yeux, c'est flagrant. On vous dit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. mais qu'elles soient soumises selon qu'on le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire en d'autres thèmes se faire enseigner sur quelque chose qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malsayant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue ? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Si la personne l'ignore qu'il ignore. C'est écrit non. Mais est-ce que vous voyez que des gens respectent ça ? Non. Mais ils vous disent qu'ils aiment Jésus. Pourtant Jésus dit que son amour consiste à garder ses commandements. Luc 6,46 Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ? Alors, qu'est-ce que les gens font ? Les gens abandonnent l'écriture pour s'atteler à la philosophie et au raisonnement. Non. Si Paul a dit ça, c'est parce que Paul n'a jamais donné leurs arguments qu'il donne. Ce n'est pas scripturé. Ce n'est pas écrit. Mais une avalanche de gens sont séduits. Pourtant, le commandement est là. 1 Timothée chapitre 2 verset 9 Je veux aussi que les femmes vêtues du mal indécente avec pudeur et modestie ne se perdent ni des tresses ni d'or ni de perles ni d'habits somptueux. Mais qu'elles se perdent de bonnes offres comme il y a des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction, l'enseignement en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. L'écriture est là. Mais les gens veulent philosopher. Les gens veulent mettre la théologie là-dedans en donnant des arguments fallacieux. Quand il dit comme le dit aussi la loi c'est pourquoi en fait c'est les prophètes. Tu as été bâti selon Ephésiens de 20 tu as été fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus Christ nous met dans la pirangulaire. Donc Paul plant les prophètes à témoins. En d'autres thèmes c'est qu'ils ont œuvré dans la loi. Donc l'écriture est sous les yeux des gens. Mais les gens ont abandonné l'écriture et vous voyez des femmes partout ici. Elles disent qu'elles sont mamas pasteurs. Maintenant quand vous allez présenter l'écriture à ces personnes regardez c'est que l'écriture dit oh non si Paul a dit ça c'est parce que vous voyez c'est ça qu'on appelle l'iniquité. C'est ça qu'on appelle l'iniquité la rébellion face à la parole du Christ. Alors tous et je peux vous le dire ils sont très peu ceux qui sont restés fidèles à l'enseignement des apôtres. Depuis que les apôtres sont allés dormir ils sont peu ceux qui ont embrassé fidèlement je ne parle pas seulement de nous mais même de ceux qui sont partis dans les siècles qui nous ont précédés. Parce qu'il faut savoir que dès que les apôtres tous sont partis Satan est venu avec le système que vous connaissez tous sur le nom de l'église catholique romaine qui a apporté des conciles et des réformations et c'est de ce système qu'est sorti ce que vous connaissez modernement aujourd'hui comme étant église réveillie protestant adventiste témoin de Jehovah mormon gallicain icc acr ascension charisma bethel brannamisme tout ce que vous connaissez aujourd'hui donc que ce soit dans le système catholique romain que ce soit dans le système luthérien dite église réveillée Jésus n'est pas là Jésus est où ? dans sa parole qu'il a donné à ses apôtres Jean 17 verset 19 à 20 je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité et ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leur parole mais vous allez voir des gens faire la guerre à Paul aujourd'hui non Paul était misogyne Paul n'aimait pas les femmes Paul était c'est si ça c'est Paul qui a dit ce n'est pas Jésus ça c'est Paul qui a dit ce n'est pas Jésus mais ces personnes ont oublié que c'est Jésus qui est derrière Paul conformément à acte 18 verset 9 qui nous dit le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit ne crains point mais parle et ne te tais point car je suis avec toi Jésus l'a dit donc lorsque Paul parle c'est Jésus qui parle car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville alors vous pouvez vous en rendre compte que l'humanité Jésus a dit la vérité large et la porte spacieux est le chemin qui mène à la perdition il y en a beaucoup qui entrent par là l'écriture est vraie une fois j'étais en prière je vous donne tout ce témoignage et j'ai une vision je vois une foule une marée humaine tu sais ce qu'on appelle marée humaine tu vois comme tu vois l'océan là quand tu es dans l'avion je voyais les gens comme ça une marée humaine et le Seigneur était avec moi et je lui demande Seigneur donc tu veux dire que toutes ces personnes ne seront pas sauvées il m'a répondu dans 8 secs en 8 autoritaires oui et les larmes commencent à couler je me suis reconnu dans la vision de Jean quand l'ange lui montre je vais vous lire Jean chapitre Apocalypse chapitre 18 écoutez écoutez ce que l'écriture dit après cela après cela je vis descend du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire il tria d'une voix forte disant elle est tombée elle est tombée Babylone la grande elle est devenue une habitation de démon un repère de tout esprit impur un repère de tout oiseau impur et odieux parce que toutes les nations ont bu du vin et de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité vous avez vu vous êtes la génération qui a vu ça de vos yeux comment les rois de la terre boivent l'impudicité du système papal vous avez vu qui a couronné le roi Charles vous avez vu ce jour là on vous a donné un détail mais vous n'avez pas fait attention toutes les religions étaient là les leaders de toutes les religions ils étaient là ouais les choses se passent sous vos yeux mais vous ne comprenez pas pourquoi parce que certains n'ont pas l'esprit de la prophétie tous les leaders spirituels étaient là pour donner les encouragements au roi et la bénédiction c'est ce qu'on vous dit là mais vous n'avez pas fait attention à la lecture parce qu'on vous dit quelque chose que beaucoup n'ont pas compris et je vais relire doucement pour que vous puissiez comprendre après cela je vis descend du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire quel est cet ange dont la terre est éclairée de sa gloire qui a la gloire c'est Jésus Christ il ne la partage avec personne alors on parle de qui de lui-même il cria d'une voix forte je vous étudie dès que vous entendez voix forte comprenez que c'est la trompette c'est lui en fait il cria d'une voix forte c'est le rougissement du lion disant elle est tombée elle est tombée Babylone la grande elle est devenue une habitation de démons un repère de tout esprit impur un repère de tout oiseau épu et odieux parce que toutes les nations toutes les nations toutes sans exception on but du vin de la fureur de son impudicité le vin c'est quoi est-ce que c'est le vin rouge laisse ton cerveau tranquille le vin c'est son allocution sa parole et que les rois de la terre se sont livrés avec elle pourquoi on dit elle pourquoi pas lui parce que l'église est une femme la vraie église c'est l'épouse de l'agneau l'ennemi se déguise aussi en femme vous avez donc compris quand je vous parle toujours de la femme de Proverbe 7 et la femme de Proverbe 31 je vous ai dit les deux femmes là on parle de Jésus et de Satan mais les gens n'ont pas compris je vous ai dit chaque écriture a une portée de quatre dimensions révélation doctrinale prophétique et connaissance donc la femme de Proverbe 7 on vous la détruit comment c'est une prostitue qui a la ruse dans le coeur qui est rétive qui est parée de toute perle pour séduire qui est mariée mais qui trompe sa femme maintenant on vous dit donc que elle est devenue une habitation de démons donc c'est une femme en d'autres termes une église un repère de tout oiseau impu et odieux parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité mais non l'impudicité c'est quoi toi quand tu penses avec ton cerveau mais l'impudicité c'est quand tu couches avec une femme que tu n'as pas marie ou bien impudicité ça c'est d'ordre final mais dans la révélation l'impudicité c'est la fausse d'ordre c'est ça qu'on appelle l'impudicité le mensonge c'est ça et les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité donc ils ont couché ensemble par le levain distiller et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe le système papal le système luthérien s'aime ton isaac aux prières spéciales on vend la prière parfum du prophète on achète mouchoir on achète parole prophétique tu payes au commerce au commerce ça se passe sur vos yeux mais malheureusement beaucoup ne comprennent pas les écritures le Seigneur vous donne l'oreille de l'entendement et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe et j'entendis du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu de mon peuple sortez sort mais comment tu vas sortir est-ce que tu peux sortir si tu ne vois pas le danger pour que tu sortes il faut qu'on t'enseigne le vrai évangile dont tu as entendu une autre voix dans le vrai évangile qui te permet de comprendre que j'étais dans quoi comme ça depuis voilà parce que tant qu'on ne t'enseigne pas pour toi c'est normal nous étions catholiques moi j'étais catholique romain j'étais dans la maison dans le synagogue de Satan j'étais dedans jusqu'à ce que le Seigneur m'apparaisse en pleine adoration de Marie arrête de le faire il me l'a dit trois fois c'est comme ça que je n'ai plus jamais mis mes pieds dans une église catholique romaine ou une chapelle ou une cathédrale mais si le Seigneur ne te donne pas les yeux pour voir tu es dans le bain tu ne sais pas combien de gens ont grandi avec l'idée que Lucifer c'est Satan combien de personnes c'est l'aveuglement le mensonge voilà le mensonge tu grandis avec le jour où la vérité t'arrive soit tu es troublé comment ça soit le Seigneur ôte le voile de tes yeux et tu sors du mensonge nous sommes dans les ténèbres vous avez oublié nous sommes dans les ténèbres la lumière lui dans les ténèbres le mensonge parce que quand on dit lumière lui dans les ténèbres quand tu vois l'obscurité non le mensonge c'est à dire que tu es dans un monde de mensonges maintenant la lumière lui dans les ténèbres pour éclairer maintenant comme il vous a éclairé il vous dit donc vous êtes la lumière du monde que votre lumière luise dans les ténèbres nous sommes dans les ténèbres mais nous brillons et le monde des ténèbres nous connait voilà pourquoi tu déranges t'as dit les gens sont en train de vouloir faire leur sorcellerie toi tu viens éclairer non ils vont te faire la guerre voilà pourquoi on vous dit ils vous feront la guerre mais ils ne vous vaincreont parce que j'ai vaincu le monde parce que tu déranges ta lumière dérange donc ma seule et mon frère ne t'inquiète pas et ne sois pas étonné si partout où tu es les gens ne t'aiment pas sans aucune raison tu as l'impression qu'il y a quelque chose en toi qui fait en sorte que tu n'es pas toujours accepté comme les autres tu es toujours mis par les cadres tu es toujours tu es toujours la détesté tu es toujours voilà tu te poses même des questions pourquoi les gens se comportent avec moi comme ça non ce ne sont pas les gens qui se comportent avec moi comme ça c'est l'ennemi qui te reconnait voilà voilà pourquoi les enfants du monde ils vont manger le monde mais toi tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit vous n'êtes pas du monde comme moi je ne suis pas du monde c'est ce qu'il vous a dit vous n'êtes pas du monde comme moi je ne suis pas du monde si vous étiez du monde le monde vous aimerait je pense que par cet enseignement là tu es en train de comprendre maintenant pourquoi tu es mis à l'écart partout où tu es même au travail on te persécute pour rien comme ça c'est l'ennemi qui te voit les gens les gens toi tu marches sur la terre tu vois les êtres humains comme toi ils ont les têtes une même tête que toi ils ont les mains que toi mais ce ne sont que des habits c'est il y a un esprit des dents voilà pourquoi on parle des fils de Dieu et des fils de la perdition du blé et de l'ivraie du fer et de l'argile des vases d'honneur et des vases d'usage vile formés pour la perdition mais vous avez la même tête la même apparence alors ce qui te permettra de comprendre que tu dois sortir du milieu de c'est le vrai enseignement c'est un peu comme si tu étais dans un sommeil et subitement tu te réveilles illuminare tu penses quand j'ai dit vous êtes la lumière du monde lit le même verset en latin illuminati mais toi on t'a fait comprendre que dès que tu entends illuminati Satan tu vois donc ils inversent les choses pour que tu ne comprennes pas là où tu vis c'est à dire ce que tu es on inverse seulement c'est le mensonge ils veulent te faire croire que c'est eux les illuminati non c'est faux c'est toi l'illuminati c'est toi qui éclaire tu es la lumière du monde et la lumière c'est la vérité sortez du milieu de sortez du milieu d'elles mon peuple mon peuple sortez afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'avez point vous n'ayez point de part à ces fléaux car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ces iniquités retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses oeuvres dans la coupe où elle a versé versé lui au double autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe autant donner lui de tourments et de deuil parce qu'elle dit à son cœur je suis assise en reine je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil à cause de cela en un même jour ces fléaux arriveront la mort le deuil et la famine et elle sera consumée par le feu car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement se tenant éloigné dans la crainte de son tourment ils diront malheur malheur la grande ville Babylone la ville puissante en une seule heure est venue ton jugement et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achètera plus leur cargaison cargaison d'or d'argent de pierres précieuses de perles de fenelins de pauvres de soie des carrelates de toutes espèces de bois de senteurs de toutes espèces d'objets d'ivoire de toutes espèces d'objets en bois très précieux en arun et fer et en marbre de cinamome d'aromates de parfums de mire d'encens de vin d'huile de fine farine de blé de bœuf de brébille de chevaux de chats de cordes et d'âmes oui oui on commercialise aussi les âmes ah non je veux réussir dans la musique bon tu vends ton âme 10 ans voilà puis le commerce d'âmes voilà les choses qu'on cite là c'est ce que Jésus vous dit ne vous amassez pas des trésors suivez la terre vous comprenez mieux voilà c'est ça ici les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les trouveras plus les marchands de ces choses qui se sont enrichies par elles se tiendront éloignés de la crainte et de son tourment ils pleureront et seront dans le deuil et diront malheur malheur la grande ville qui était vécue de fanelas de poutres et d'écarlades le système papal Shalom Diano et par et d'or de pierres précieuses de perles en une seule heure tant de richesses ont été détruites et tous les pilotes tous ceux qui naviguent vers ce lieu les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés et ils criaient en voyant la fumée de son embrasement quelle ville était semblable à la grande ville et ils jetaient de la poussière sur leur tête ils pleuraient et ils étaient dans le deuil ils criaient et disaient malheur malheur la grande ville où se sont enrichies par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer ont une seule heure elle a été détruite ciel rejouis-toi sur elle et vous les saints les apôtres et les prophètes rejouissez-vous car Dieu vous a fait justice en la jugant alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant ainsi sera précipité avec violence babylone la grande ville et elle sera elle ne sera plus trouvée et l'on n'étendra plus on n'entendra plus chez toi les sons des joies de harpe de musiciens de joueurs de flûte et des joueurs de trompette on ne trouvera plus chez toi aucun artisan de métier quelconque on n'entendra plus chez toi le bruit on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que les marchands étaient les grands les grands de la terre parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements et parce qu'on a trouvé chez toi chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre parole du seigneur maintenant chapitre 17 écoutez bien puis un des sept anges qui tenait les sept coupes et il m'adressa la parole en disant viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux la bête qui monte qui monte de la mer c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés et il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant sept têtes comme l'agneau sept cornes vêtue de poupes et d'écarlates système papal éparée d'or de pierres précieuses et de perles elle était dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et d'impureté de sa prostitution sur son front était écrit un nom un mystère Babylone la Grande la mère des impudiques dont elle a des enfants les enfants de Babylone la Grande donc catholique romain c'est qui Adventiste témoin de Jéhovah Mormon Gallican ICC ainsi de suite et je vis cette femme ivre du sang des sang et du sang des témoins de Jésus oui oui Néron a coupé la tête de Paul cloué pierre la tête en bas sous Néron on jetait les chrétiens dans le colisée on lâchait les lions on les fauve les fin lents pour les dévorer vivants en la voyant je fus saisi de grands étonnements verset 6 et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus et en la voyant je fus saisi d'un grand étonnement mais pourquoi Jean est étonné à votre avis ? parce que pourquoi il est étonné ? donc le Jean ici vous représente c'est-à-dire toi si Dieu te montre qui est le système papal tu seras étonné et l'ange me dit pourquoi t'étonnes-tu ? je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte qui a les sept têtes et les dix cornes la bête que tu as vue était elle n'est plus elle doit monter de l'abîme et elle a allé à la perdition et les habitants de la terre ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra est-ce que vous voyez Rome aujourd'hui ? non il est dissimulé il est dissimulé dans le plan du décor mais il va ressurgir c'est donc quand il va ressortir parce que toutes les terres sont romaines il faut un seul royaume celui de César Jésus est né sous la domination de César il doit revenir retrouver César donc tant que César n'est pas sorti il ne vient pas parce qu'il doit se venger à moi la vengeance à moi la rétribution donc ce que nous vous lisons là sont des prophéties ils s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra c'est ici l'intelligence celui qui a le ministère c'est ici l'intelligence qui est de la sagesse donc on vous dit que c'est ici celui qui a le ministère qui vous explique c'est ici l'intelligence qui est de la sagesse qui vous explique vous avez dit qu'aucun homme ne peut expliquer ça celui qui a la sagesse c'est qui ce qui a l'intelligence c'est Gabriel c'est lui qui peut nous expliquer ça comme il a expliqué à Daniel voilà pourquoi nous vous enseignons par l'Esprit Saint parce que ces choses ne sont pas accessibles au commun mortel c'est l'Esprit Saint qui les révèle c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse ce sont qui a de la sagesse les sept têtes sont sept montagnes qui vous donnent des indices et sur lesquels la femme est assise indices la ville aux sept montagnes lisons un peu les sept montagnes vous allez comprendre je vais vous lire ces sept montagnes si vous n'avez pas compris c'est que vous lancez votre reprogramme alors lisons les sept montagnes Kirinal Viminal Capitole Eskling Palatin Kailus Aventin les sept montagnes voilà c'est de ça qu'il s'agit je reprends l'Aventin le Palatin le Capitole le Kailus l'Eskling le Kirinal le Viminal c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse les sept têtes sont cette montagne sur laquelle la femme est assise voilà pourquoi on appelle une ville la ville c'est au féminin la ville la ville la ville est-ce que tu savais que Jésus était une ville la cité du grand roi Yerushalem et souviens-toi dans le livre des juges on te parle de la ville de réfuges si tu tues quelqu'un et que tu cours tu entres dans la ville de réfuges on n'a pas le droit de te tuer mais si tu sors de la ville de refuge on te tue donc tu dois rester dans la ville de refuge jusqu'à ce que la personne les gens qui veulent venger celui que tu as tué meure la ville de refuge Jésus-Christ tu as péché non mais tu es caché dans la ville il y a le sang de l'agneau dehors sur la porte tu es dans la maison dont personne ne peut te toucher personne ne peut te juger la ville de refuge voilà le message qu'on vous donne sur le livre des juges je vais vous lire ça parce que quand je dis ça comme ça les gens ne comprennent pas alors on n'a pas nous lisons le livre de Josué l'éternel parla Josué dit je suis dans Josué chapitre 20 verset 1 vous retrouvez ça aussi dans Deuteronome dans Juge ainsi de suite mais nous prenons Josué l'éternel parla Josué dit par les enfants d'Israël et dit établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention elles 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 vous serviront de refuge contre le vengeur de sang tu connais le vengeur de sang tu le connais c'est lui qui est passé en Égypte là le vengeur de sang c'est Dieu il vient venger le sang d'Abel le vengeur le vengeur de sang je répète donc tout ça ce sont des mouvements prophétiques que peut-être tu vas comprendre aujourd'hui qui est Jésus Jésus il a plusieurs couleurs c'est merveilleux quand tu le comprends tu comprends tu ne peux qu'avoir de l'amour pour lui l'Éternel parla à Jésus et dit parle aux enfants d'Israël et dit établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention elles vous serviront de refuge contre le vengeur de sang le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville ils le recueilleront auprès d'eau dans la ville et ils lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux Alléluia si le vengeur du sang le poursuit ils ne le livreront pas ils ne le livreront point le meurtrier entre ses mains car c'est s'est cassé sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi et il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il est comparu devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction à cette époque le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa maison et dans sa maison dans sa ville et dans sa maison dans la ville d'où il s'est enfui ils consacrèrent ils consacrèrent Kédèche première ville de refuge en Galilée dans la montagne de Neftali Sishem dans la montagne d'Ephraim Kirchah Arba qui est Hebron dans la montagne de Juda et les autres côtés du Jordan à l'Orient de Jéricho ils choisiraient Bessay dans le désert dans la plaine dans la tribu de Rubén Ramoth en Galate dans la tribu de Gade et Golan en Bassan dans la tribu de Manassé telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'enfuir se réfugier et qu'il ne mourit pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée n'est-ce pas merveilleux mes frères que comprends-tu de ce mouvement prophétique la ville de refuge c'est un homme il s'appelle Jésus il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ la ville de refuge tu as péché mais tu es dans la ville de refuge personne ne peut te toucher tout ça mouvement prophétique voilà pourquoi Paul vous dit la loi n'est pas l'exacte représentation des choses mais une ombre des choses à venir car le mystère est en Christ toutes les écritures se rassemblent en Christ toutes les écritures viennent en lui alors j'espère que tu l'as compris aujourd'hui nous retournons dans apocalypse 17 nous étions versé et l'enjeu me dit pourquoi t'es tentu je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte qui a les sept têtes et les dix cornes la bête que tu as vu était et n'est plus elle doit monter de l'abîme et elle est allée à la perdition et les habitants de la terre ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie s'étoneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise ce sont aussi sept rois cinq sont tombés un existe l'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu il doit rester peu de temps et la bête qui était et qui n'est plus elle 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 même un huitième roi et elle est un nom au nombre des sept et elle va à la perdition les dix grandes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume mais qui ressort autorité comme roi pendant une heure avec la bête pendant une heure avec la bête ils ont un même dessin et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra donc c'est ce qui est en train de se rassembler actuellement ne vous inquiétez pas quand tu entends autant tu ne comprends pas quand tu entends au nu tu ne comprends pas ok ne t'inquiète pas tout ce boucan que vous voyez ne vous inquiétez pas ils vont se rassembler parce qu'ils doivent faire la guerre à Jésus donc il faut seulement que celui qu'on attend là il arrive mais avant qu'il n'arrive Jésus a dit qu'on va partir et quand on parle c'est donc Israël maintenant qui va y couper le soleil va se retourner vers son peuple ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs le Roi des Rois et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi toi aussi tu seras bien armu tu vas combattre auprès de Jésus et il me dit les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise ce sont des peuples des foules des nations et des langues les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée la dépouilleront et la mettront à nu mangeront ses chers et la consumeront par le feu car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessin qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire qui a tué César Jules César comment il est mort pour ceux qui connaissent un peu l'histoire comment César est mort effectivement par trahison du Sénat c'est-à-dire ce sont des gens qui étaient avec lui qui l'ont poignardé chacun à son tour et c'est ce qu'on vous dit ici je vous répète il me dit les eaux que tu as vues sur laquelle la prostituée est assise ce sont des peuples des foules des nations et des langues les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée la dépouilleront et la mettront à nu mangeront ses chers et la consumeront par le feu car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie donc ça sera la confusion dans leur propre camp et la femme que tu as vue c'est elle qui nous intéresse la femme que tu as vue c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre alors je vous pose la question quelle est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre je vais vous donner une citation nationale catholique 1895 quelqu'un a dit nous tenons sur la terre la place du Dieu tout puissant le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus mais il est Jésus lui-même caché sous le voile de la chair qui a dit cette déclaration pour ceux qui connaissent un peu l'histoire qui a donné cette déclaration le pape le pape Léon XIII exactement voilà ce que Léon XIII affirme national catholique 1895 nous tenons sur la terre la place du Dieu tout puissant le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus sur terre mais il est Jésus lui-même caché sous le voile de la chair pape Léon XIII vicarii philidei remplaçant de Jésus sur la terre franchement des abominations vraiment c'est grave c'est grave donc tous ceux qui sont dans ce système là je sais que Dieu vous fasse grâce même nos membres de famille qui sont encore dans la synagogue de Satan priez que le Seigneur leur permet d'ouvrir leurs yeux pour qu'ils sortent en courant voilà pourquoi vous voyez qu'il y a une qui est venérée là-bas c'est vers elle que se dirigent toutes les prières apparemment on l'appelle Marie mère de Dieu ce n'est pas notre mari faites attention c'est Diana Diane la guerre Diane dont Paul a parlé parce qu'elle change de nom en fonction des générations en Egypte on l'appelait Isis je vais vous lire ça comme ça vous allez comprendre nous sommes ici dans acte chapitre 19 acte 19 je pense que ça doit être je prends en partie verset nous sommes acte 19 nous prenons en partie verset nous prenons en partie verset verset écoutez bien donc toi qui es catholique qui me regarde là écoute bien Satan Satan se déguise c'est le décor mais derrière c'est lui acte 19 verset 21 après que ces choses se furent passées Paul l'apôtre Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Arcaïe quand j'aurais été là se disait-il il faut aussi que je vois Rome la cité mondiale il envoya en Macédoine deux de ses aides Timothée et Erast et il resta lui-même quelque temps encore en Asie il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur donc Paul a tellement prêché là-bas que voilà un homme nommé Demitrius Orfèvre fabriqué en argent des temples de Diane donc ce que tu vois aujourd'hui on sculpte la statue de Marie non voilà en fer en argent en or même voilà Demitrius a nommé Demitrius Orfèvre fabriqué en argent des temples de Diane et procuré à ses ouvriers un gain considérable il les rassembla avec ceux du même métier et dit oh homme vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse mais dans presque toute l'Asie ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux donc Paul là dit que vos statuettes que vous fabriquez là ce n'est pas dieux le danger qui en résulte ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit c'est encore que le temple de la grande déesse donc déesse c'est le féminin de Dieu tous ceux qui ne savent pas donc c'est encore que l'industrie ne tombe en discrédit c'est encore que le temple de la grande déesse Diane dont celle qu'on appelait en Egypte Isis règne du ciel Isis dans la triade Osiris Isis et Horus c'est Isis que vous voyez toujours avec un petit enfant Isis elle porte un petit enfant alors ils ont coupé ça là-bas donc ne soyez pas étonné quand vous allez entendre des kébites vous dire qu'ils ont plagé oui oui c'est vrai parce que le culte d'Isis arrive à rompre par l'empereur Aurelien sachez que Rome a vénéré le dieu égyptien ré amon ré et oui voilà pourquoi on retrouve dans tous les effigies de l'armée de Rome le soleil solis invictus le soleil invaincu ce Paul persuadait et détournait une foule de gens en disant que les dieux faits de madame ne sont pas des dieux le danger qu'il en résume ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en distredi c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et même que la majesté de celle qui est revérée dans toute l'Asie et même dans le monde entier ne soit redue en néant ces paroles les ayant remplis de colère ils se mirent à crier grand de la Diane des Ephésiens grand de la Diane des Ephésiens toute la ville fut dans la confusion ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre entraînèrent avec eux Gaius et Aristac macédoniens compagnons de voyage de Paul Paul voulait se présenter devant le peuple mais les disciples l'en empêchèrent tellement c'était chaud quelques-uns même des asiatiques des asiatiques des asiatiques qui étaient ses amis envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre les uns crièrent d'une manière et les autres d'une autre car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis alors on fit sortir de la foule Alexandre que les juifs poussaient en avant Alexandre fait signe de la main voulait parler au peuple mais quand ils reconnurent qu'ils étaient juifs tous d'une seule voix criaient pendant près de deux heures grande est la Diane des Ephésiens cependant le secrétaire ayant apaisé la foule la foule dit oh homme Ephésien quel est celui qui ignore que la ville d'Ephèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulatre tombé du ciel donc vous voyez souvent les musulmans à la carba la déesse parce que c'est à la rate voilà c'est ce truc en cube excusez-moi du thème de vagin où ils vont faire bisous voilà c'était apparemment pour eux la déesse de la fertilité donc selon les générations échangées de nom maintenant c'est elle que vous retrouvez dans le système papal dite Marie qui est plus vénérée que Jésus en Amérique du Sud et on a fait d'elle reine du du ciel je vais vous lire ça lithianie catholique écoutez parce qu'on a dit que Diane c'est la reine du ciel dans la déesse ils ont conféré à Marie le même titre je vais vous lire ça l'écrit tu dis fils rédempteur du monde qui est Dieu esprit saint qui est Dieu trinité sainte donc ça vient de là trinité sainte qui est un seul Dieu donc ça vient de là en bas là-bas l'Egypte Horus Isis et Osiris voilà trinité sainte donc ça vient de là-bas saint Michel sainte Marie règne des anges c'est écrit où dans la Bible que Marie c'est la reine des anges nulle part n'est-ce pas alors qui a décidé que Marie était la reine des anges c'est leur concile comme Isis c'est la reine du ciel parce que dit reine des anges ça veut dire Dieu le roi des anges c'est Michael le Seigneur Jésus Christ dont ils ont dit Marie est reine du ciel reine des anges donc Dieu mais les gens ne savent pas les gens sont là ignorants on a encore ajouté le chapelet tout ça n'est pas scripturé alors au lieu de rester fidèle à ce qui est écrit voilà c'est la grande ville qui a la royauté c'est le roi de la terre nous avons vu cette grande ville poser la couronne royale sur un roi de la terre appelé Charles et sa mère avant lui voilà maintenant vous savez donc oui mon frère les gens ont abandonné la Sainte Doctrine se sont laissés troublés et trompés par la ruse des hommes sous l'influence de Satan et aujourd'hui le travail que nous faisons c'est pour amener tous les élus de Dieu à la maison c'est à dire sur le roc c'est à dire Sous-titrage ST' 501